Bonjour les amis, nous revoilà sur la route en espérant que le soleil soit avec nous. Non, apparemment le soleil est revenu et maintenant il va faire beau. Ça fait pratiquement 11 jours qu'on est là et on ne peut pas dire qu'on a eu vraiment de grosse grosse chaleur. Allez, c'est parti, direction Castani. Ciao ! Comme je sais que vous aimez bien savoir là où on roule, on est sur la D84 et on a pris la direction de Corté. On va prendre une petite route vraiment très très belle. Sous-titrage ST' 501 Ça fait vraiment plaisir de rouler avec le soleil, y compris pour les images qu'on va pouvoir ramener. Ça fait plaisir de voir que je ne suis pas le seul à rouler cool. Il faut profiter de ce magnifique paysage. Si vous n'avez jamais fait la Corse en moto, deux petits conseils, faites attention aux animaux. Bien souvent, vous en avez sur les routes, surtout à l'intérieur. Et pensez que les Corses roulent très vite. Ils connaissent leur route par cœur. Pour ceux qui ne connaissent pas, en Corse on ne parle pas. Pas en kilomètres d'une distance, mais surtout en temps. Pour aller de tel endroit à tel endroit, il faut tant de temps. Et oui, les kilomètres ici n'ont aucun sens. Nous sommes à Ibiza. Regardez-moi ce jeûner sur ma gauche. Il est magnifique. Après Ibiza, le décor change complètement. Nous rentrons dans la forêt d'Hayton. Et là, vous voyez, il y a beaucoup plus d'arbres et on monte de plus en plus en altitude. Musique 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 Nous voici au col de Vergéo. À cet endroit, par temps clair, on peut voir les deux côtés de la Corse, c'est-à-dire la côte Ouest et la côte Est. Musique Musique On a fait une heure et demie qu'on roule, il est temps de faire un arrêt, fessiers et pipi. Et oui, toutes les heures et demie, elles s'arrêtent. Allez, un petit arrêt, alors ici nous sommes à une station de ski, il y en a deux, une en Lascaux qu'on a vu dans un autre épisode et celle-ci. Bon mais après ce bon petit café, on va reprendre la route, on fait tranquillou, on a largement le temps, il nous reste 70 kilomètres de virage, on va filmer tout ça et on y va. Le patron du bar m'a dit qu'il y a des travaux sur la route, et bien il ne m'a pas menti. Nous sommes toujours sur la T-84 et on se trouve dans la forêt du Nielo. Sous-titrage ST' 501 Monsieur Cochon traverse la route, voilà l'exemple parfait pourquoi il ne faut pas rouler vite en Corse, à chaque moment vous êtes surpris par un animal. Et voilà un autre exemple, en plein village, une vache traverse la rue, c'est normal, elle est chez elle. de la rue. La rue, c'est la rue, c'est la rue, c'est la rue dans l'animation d'accueil. Nous rentrons dans la Scala Santa Regina, 10 km de plaisir, 10 km à en prendre plein les yeux, vous allez voir ça. Sous-titrage ST' 501 On va s'arrêter un peu plus loin, faire une pause et admirer avec vous ce paysage. Sous-titrage ST' 501 Mais comme je le disais dernière fois, ça se perd de plus en plus. Après ce petit arrêt, fort agréable, on reprend la route, direction Corté. Sous-titrage ST' 501 J'espère que toutes ces images qu'on vous ramène de l'intérieur de la Corse vous plaisent. Et vous donneront envie de la découvrir. ... 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